Le mouvement des gilets jaunes, c'est ce qu'ils ont mis en avant, c'est cette fracture territoriale dont on parle de plus en plus. La plus visible, c'est la fracture Paris-Province, mais c'est aussi vrai entre les grandes villes françaises et leurs périphéries. Vous allez voir que des architectes ont concocté un rapport pour améliorer la vie des Français dans ces zones périphériques. C'est un reportage de Cécile Bartoli. Installé dans ce quartier d'Autun en Saône-et-Loire, un local désaffecté s'est transformé depuis trois mois en restaurant. « Ça va, depuis qu'on a ouvert, c'est super. On remonte tout doucement. Les gens commencent seulement à nous connaître. Puis ça se passe bien. » Alima, la gérante, avait quitté le quartier. Mais avec l'ouverture prochaine de nouveaux services publics, le maire l'a convaincue de se relancer dans l'aventure. « Ce qui est génial, c'est aussi l'ouverture de la maison de retraite. » « Ah ben ça, c'est un point pour nous. Vraiment, c'est bien. J'espère qu'avec ça, on va travailler. » « Et puis la maison de santé aussi, qui va amener peut-être des clients qui vont venir boire le café ou quoi. » « Aussi, oui, oui. » La future maison de santé ouvrira elle dans quelques mois. Une quinzaine de jeunes médecins a accepté d'y faire carrière. « Je pense qu'on a pu aussi les attirer ici parce que tout le quartier a été refait. Tout le quartier a été requalifié. Les places, les circulations piétonnes, l'accessibilité handicapée. On est un des quartiers qui est le mieux équipé pour les personnes à mobilité réduite. Et donc aussi des constructions bois, des constructions nouvelles qui ont permis d'avoir un lieu qui est attractif et qui, du coup, attire vraiment de nouveaux professionnels. Des jeunes qui seraient partis à Dijon ou seraient partis ailleurs si on n'avait pas pu leur offrir ce genre de service. » Au total, 34 millions d'euros ont été investis pour redynamiser ce quartier isolé et auparavant mal réputé. « On va supprimer le terrain de foot dans le cadre du projet parce que c'est là où on va faire le théâtre de verdure, le labyrinthe, il sera là. » Cet espace est aujourd'hui en pleine mutation. « On a démoli 220 logements, donc des tours qui stigmatisaient le quartier. On a réhabilité tous les espaces publics, notamment adjacents aux habitations. Tous les logements ont été aussi réhabilités. Il y a des nouvelles constructions qui ont été réalisées. On a vraiment un retour positif de la part des habitants qui disent que le quartier est de plus en plus agréable à vivre et soit y resté. » Laure habite ici depuis des années et a vu son quartier se transformer. « On est moins isolé qu'auparavant. On a des commerces, on a quand même des choses sur tout ce qui est proximité. Non, on n'est pas seul en fait. On a plutôt l'impression d'être dans un grand village ici. Ça donne plutôt ce sentiment-là. Et on n'a plus ce sentiment d'insécurité qu'on pouvait avoir avant. » Une réhabilitation qui attire même de nouveaux habitants. En trois ans, 400 personnes se sont installées dans le quartier. La rénovation urbaine est l'une des propositions phares des architectes pour lutter contre la fracture territoriale. Hier, leurs représentants ont été reçus par le ministre de la Culture pour présenter leur contribution au grand débat. « Nous, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une vraie réflexion d'aménagement du territoire. Les propositions, c'est de ne plus consommer de terre, par exemple agricole ou autre, et arriver à reconstruire la ville dans la ville. Tous nos villages, toutes nos villes ont des potentialités. Quels sont les atouts d'un territoire ? Et en fonction de ses caractéristiques, on va pouvoir développer ou le tourisme vert, ou le redéveloppement d'une agriculture et d'une permaculture, et également une revalorisation d'un patrimoine existant. » Comme les grandes idées des architectes, il faut lutter contre les logements insalubres, simplifier les règles d'urbanisme et créer un grand ministère de l'architecture. Au total, c'est un cahier de 150 propositions qui a été remis au ministre de la Culture, Franck Riester. « Voilà pour des solutions peut-être à venir. En tout cas, cette fracture territoriale, on la voit avec les gilets jaunes et leurs moules. »